Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette prière du matin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre 2022. Cette prière reste intemporelle, c'est-à-dire que quelques seuls moments vous tomberez dessus. Cela signifiera que vous avez quelque chose à comprendre, à récupérer, un miracle qui va se poser dans votre vie. En ce jour, accueillez tout simplement la bénédiction qui est la vôtre et le miracle qui vient vers vous. Nous allons commencer notre prière par gloire sur le Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, les âmes, ce matin, nous allons demander un miracle ce jour. Un miracle dans nos vies, un miracle pour nos enfants, un miracle pour nos finances, un miracle pour notre santé, un miracle pour ceux qui vous amènent ici aujourd'hui. Si vous avez la foi, vous allez recevoir aujourd'hui même un miracle grâce à cette prière de bénédiction que nous allons faire ensemble. Nous allons commencer par lire les psaumes 23. Vous pouvez répéter après moi si vous le désirez. Psaume 23, Cantique de David A cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ensuite, nous allons passer au psaume 24. Toujours dans l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Vous pouvez reciter après moi également. Le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Celui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. La miséricorde du Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. Amen. Bélam, ce matin, Ces deux psaumes disent tout. Tu peux les réécouter Pour voir manifester Ton miracle ce matin. Ton miracle en ce jour. Car Ces deux psaumes nous rappellent tout simplement Que nous sommes bénis. Nous sommes En compagnie de la source. Que quand nous nous confions à Dieu Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort On ne craint aucun mal. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres en ce moment Crois Et tu verras La miséricorde de Dieu dans ta vie. L'épsomme 23 nous rappelle ici Que quoi qu'il se passe Quand on a donné notre vie A Dieu A Jésus Il nous protège Contre tout mal. Et l'épsomme 24 Vienne Nous rappeler La puissance et la magnificence de l'éternel Qui nous rappelle ici Que A l'éternel La terre Et ce qu'elle Renferme Alors Imaginez-vous bien que Tout ce qui est dans cette terre Appartient à l'éternel La terre Et ce qu'elle Renferme Donc Qu'est-ce que tu peux demander A l'éternel Qui puisse pas te donner Alors que c'est à lui Qu'appartient Tout ce qui est ici On te dit Le monde Et ce qu'il habite Il a fondé sur les mers Et a fermé sur les fleuves Qui pourra monter A la montagne de l'éternel Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint A son lieu saint Celui qui a les mains innocentes Toi ce matin Qui a confessé tes péchés Qui est venu ici Sur cette prière Qui est venu Demander ton miracle Qui est venu Espérer ce miracle là Oui Celui qui a les mains innocentes Et le coeur pur Comme tu l'es Celui qui ne livre pas son âme Au mensonge Et ne jure pas Pour tromper Il obtiendra La bénédiction Voilà la promesse Qu'on te donne ce matin Ta bénédiction ce matin Tu la reçois Parce que tu as le coeur pur Les mains innocentes Obtiendra la bénédiction Et la miséricorde Du Dieu De son salut Alors ce matin Reçois Favorablement Les paroles De la bouche de Dieu Ici Et son miracle Qui l'amène En toi Son miracle En ce jour Dans ta vie Dans la vie De tes enfants Si tu en as Dans la vie De ton autre Si tu en as Dans la vie De ta vie financière Dans ta santé Dans ta vie professionnelle Dans ta vie familiale Dans ta vie sociale Dans tout ce qui t'amène ici Qui te meurture Dedans de toi Reçois ta bénédiction ce matin Parce que tu as cru Parce que tu as la foi Et reçois ce miracle En ce jour Amen Merci Seigneur Qui est venu ici Pour recevoir une grâce Va en paix Et reçois Ta lumière Aujourd'hui Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Merci D'avoir été là Et merci A vous tous Les belles âmes Qui êtes sur cette chaîne Merci à nos guides Merci Seigneur Jésus Pour le miracle Accompli Amen A bientôt Mes belles âmes D'autres sweaty D'autres âmes Les âmes